Le Bitcoin nous montre de très très gros signes de force, on est en train de vouloir essayer de réintégrer ici ce wedge, ce qui est une très bonne indication pour le Bitcoin. En plus de ça on voit qu'on est en train de partir vraiment comme une balle de fusil. Donc le prochain niveau de résistance assez important qu'on a au-dessus de la tête se trouve ici aux alentours des 57 000$. On a à la fois cette traîne de baissière, à la fois le ruban de Mindmobile, à la fois un spike de volume profile. Trois niveaux de résistance qui vont être assez importants et qu'il va falloir qu'on essaye de franchir à la hausse. On va aller voir ensemble dans cette vidéo si nous avons la force nécessaire pour le faire ou est-ce que malheureusement on va être rejeté. Et bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team, logique, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 7 décembre 2021 et il est 16h57 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi on a ici un majorité du top 30 qui est explosif à la hausse. On voit un Bitcoin qui trouve un rebond assez important donc évidemment ça permet aux alcoins d'être rachetés par la même occasion. On va maintenant essayer de voir ensemble si nous avons la force nécessaire pour réellement trouver un bottom. Ou est-ce qu'on est simplement sur un rebond un petit peu fou qui malheureusement va se finir par une baisse. Donc on a un Bitcoin ici avec 6,48% à la hausse, il est au 51 895 dollars. Donc on a plutôt de bonnes indications, on est en train d'essayer de réintégrer le wedge que nous avions cassé à la baisse. En plus de ça on a retrouvé ici les 50 000 dollars donc c'est plutôt des bonnes indications. On a un Ether ici avec 7,8% à la hausse, il est au 4409 dollars. Donc ça commence vraiment à bouillonner, on le voit Ether a vraiment envie de réaliser de grosses performances. Donc il attend ici la résolution de Papa Bitcoin mais je peux vous le dire que lorsqu'il va connaître enfin son fameux bullrun, on a enfin envie de voir Ethereum partir, je pense qu'il va vraiment nous montrer de quoi il est capable. On a d'énormes performances aujourd'hui, quasiment 15% sur le Polkadot, on voit ici 27,5% pour le Polygon, on a 21,47% pour le croc de Crypto.com qui commence enfin un petit peu à faire montrer de lui. Et on voit qu'en ce moment à chaque fois qu'il y a des dips c'est friand directement, ils sont rachetés par les investisseurs. Donc c'est une très bonne indication pour ce projet, on a quasiment 11% pour le Bitcoin Cash, 12,34% pour le Chainlink. The Chain en bas de tableau avec 10,41%. Bref, on voit qu'on a un rebond ici assez important sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Maintenant on va aller voir Papa Bitcoin, est-ce qu'il va essayer encore une fois de faire un piège et malheureusement de revenir partir à la baisse ou est-ce qu'enfin on va connaître notre phase numéro 2 du bullrun ? Bien c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 25. Donc comme vous voyez on est très rapidement ressorti de l'extrême peur, on était allé dans le 16. Donc c'est vraiment les bas-fonds de l'extrême peur. Alors il est très rare que l'on reste longtemps dans ces zones, vous le savez, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on arrive dans l'extrême peur, généralement ça offre de très bonnes opportunités. Et vous le voyez ça a été le cas puisqu'on est déjà de retour dans la peur. Donc on va bien voir ce qu'il se passe, pour l'instant c'est une bonne indication, on n'est pas encore de retour dans le neutre ou dans la joie. Donc ça nous montre qu'on a encore largement la possibilité d'essayer de se frayer un chemin à la hausse avant de partir dans l'extrême euphorie. On a un social index sur down, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme on le voit, on est actuellement ici sur les 51 727 dollars. Par rapport à hier, je vous avais expliqué qu'on était ici dans cette latéralisation et que là on voit qu'on a trouvé une certaine résolution haussière. Donc c'est une bonne indication, on est en train de partir à la hausse. Donc étant donné qu'on avait un espèce de triple bottom qu'on a mis en place, on a ici une target qui devrait nous ramener ici aux 57 000 dollars. Donc on va voir maintenant ce qu'il se passe. Soit on revient ici retester ce niveau en tant que support, puisque depuis qu'on l'a cassé, on n'est pas encore revenu le tester. Donc à voir, soit on revient le tester et on trouve un rebond, soit on part ici et on essaye de se construire petit à petit pour revenir chercher cet objectif aux 57 000 dollars. Donc on va aller voir ça maintenant ensemble sur les graphiques. Mais pour ma part, je pense qu'on a ici des chances d'essayer de se construire assez rapidement. Vous le savez pourquoi maintenant, ça va nous permettre de totalement gratter les liquidités maintenant sur les shorts. Donc toutes les personnes qui ont essayé de shorter le marché, qui ont mis du levier, et bien c'est le moment d'aller totalement les shorts quiz. La team logique, vous le savez maintenant évidemment. J'ai sorti mon quatrième programme de formation sur mesure qui s'appelle « Comment sortir du bullrun copyright ». Donc à l'intérieur de ce programme, je vais totalement vous accompagner pour vous montrer comment faire en sorte de totalement se mettre en sécurité sur la fin du bullrun. Parce que la fin du bullrun, c'est à la fois le moment où tout est euphorique. Donc là, on réalise les meilleures performances et on a vraiment envie d'être dans le marché. Mais aussi le moment où on a envie de prendre des profits et où il faut absolument avoir un plan d'action d'investissement pour prendre des profits. Parce que malheureusement, c'est pendant cette phase de marché que la majorité des investisseurs deviennent totalement perdants. Donc vous le savez, à l'intérieur, vous allez obtenir 9 signaux complémentaires qui annoncent la fin du bullrun. Donc je vous avais donné accès pendant 24 heures à une petite partie du programme. Notamment le signal numéro 1 qui était le M-Top et comment réellement l'identifier. Le signal numéro 2 qui est le Dead Cat Bounce de fin de bullrun. Et le signal numéro 7 qui est le Volumbaire croissant sur la dernière montée parabolique. Donc en tout, il y a 9 signaux. Il y a un petit signal bonus, c'est la raison pour laquelle il n'est pas posé ici. Donc je préfère vous le dire, je sais qu'il va totalement vous intéresser. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à une partie pratique dans laquelle je vais vous montrer directement derrière mes graphiques comment faire en sorte de pouvoir lire sur les graphiques un certain essoufflement de marché. Donc pour savoir quand est-ce qu'on peut commencer à essayer de se retourner. Ensuite, vous avez une partie théorique dans laquelle je vous explique entièrement comment est-ce que ça se passe. Pourquoi est-ce que les indicateurs vont vous donner tel signaux ? Et pourquoi est-ce que le marché réagit de telle ou telle manière en fonction du signal qui a été lancé ? Par la même occasion, vous allez directement avoir un accès à mes contacts privilégiés et à ma newsletter. Vous allez pouvoir avoir un accès à vie à ce programme 24h sur 24, n'importe où. Si vous êtes sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, si vous êtes dans le métro, vous pouvez y accéder n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et ça, c'est un énorme plus. Et en plus, vous le savez, vous allez du coup avoir un accès à un plan d'action d'investissement complet pour pouvoir anticiper la fin du bullrun et sécuriser ses profits en même temps que la smart money. Sur cette chaîne, on cherche toujours à essayer de se ranger du côté du gros argent, des Waze. Donc on appelle ça des makers, c'est les personnes qui font le marché. Et c'est évidemment ces personnes-là qui généralement amassent le plus de gains sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour cette raison qu'on essaye de se mettre de leur côté. Donc n'hésitez pas les amis, vous le savez, le lien est en description étant donné que c'est un nouveau programme. Il a actuellement 50% de réduction. Vous pouvez sauter sur l'occasion, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Et à l'occasion de Noël, j'ai mis en place un petit système de palier qui peut totalement vous intéresser et qui va totalement vous permettre d'avoir énormément de cadeaux et surtout de partir sur l'année 2022 d'un tout nouveau pied. C'est un système de palier que je vais vous expliquer très rapidement. Le palier numéro 1, à 30 élèves du programme Comment sortir du Bullrun Copyright, je retourne mon répertoire téléphonique et mes contacts pour vous trouver un partenaire avec qui réaliser un giveaway avant Noël. Donc ça, ça a été fait, ça y est, vous avez été déjà plus de 30 élèves, donc vraiment déjà bienvenue à tous les nouveaux élèves. Et surtout, bravo à vous, ça y est, le check-up numéro 1 est réalisé. Donc je suis en train vraiment de mettre en place avec des partenaires un giveaway pour ce Noël. Ça arrive prochainement et il y a pas mal de nouveaux par rapport à ça. Vous allez avoir vraiment beaucoup de cadeaux et vous allez être vraiment gâtés pour ce Noël. Le palier numéro 2, à 50 élèves, je donne 5 fois 50 euros dans une crypto-monnaie à très fort potentiel, préalablement analysé graphiquement et fondamentalement parlant par mes propres soins. Donc là aussi, les amis, il ne reste plus que 3 élèves. Donc on est à 47 élèves actuellement, il en reste plus que 3 pour accéder à ce palier numéro 2. C'est évidemment une crypto qui peut avoir un énorme potentiel, donc ça peut vraiment vous permettre de ressortir finalement avec un gain assez important. Le palier numéro 3, au bout de 70 élèves, je réalise un top 7 crypto ICO. Donc uniquement des cryptos qui ne sont pas encore listés avec un petit market cap. Le travail de recherche, vous le savez, il est énorme parce qu'il faut absolument que je fasse en sorte de m'assurer que le projet soit bon, à la fois pour le court terme, à la fois pour le long terme. Et il faut surtout évidemment que je m'assure que ça ne soit pas un scam, parce que quand il y a des ICO, c'est des projets qui ne vont pas encore donner toutes leurs informations. Donc le travail de recherche est extrêmement long et je sais à quel point vous attendez ce type de vidéo. Donc pourquoi pas vous la présenter ? Vous le savez, en ce moment, je n'ai pas énormément de temps, mais pourquoi pas m'en dégager ? Si jamais vous arrivez ici à être 70 les amis, ce sera réalisé dans la semaine. On a un palier numéro 4 à 100 élèves, le dernier palier. Je mets en place un groupe Telegram. Vous avez été franchement une centaine, voire même des milliers à me demander de mettre en place un groupe Telegram pour la Team Logique, dans lequel je partagerai des news, des signaux, des analyses, des plans d'actions d'investissement et tout un tas d'informations utiles au marché crypto-monnaie. Donc vous le savez, à la base, je ne voulais pas le mettre en avant parce que je ne pensais pas pouvoir transmettre au travers de ce groupe Telegram la vision que je cherche à mettre en place avec la chaîne. Mais après réflexion, j'ai réussi à trouver la manière dont je souhaite mettre ça en place pour pouvoir vous partager des informations, pour faire en sorte qu'on arrive évidemment continuellement à mieux comprendre ce marché crypto-monnaie et surtout à pouvoir saisir toutes les opportunités qu'il présente. Donc voilà, vous avez été très nombreux à me le demander, chose demandée, chose faite, vous le savez, n'hésitez pas maintenant. Il ne manque plus que 43 élèves pour arriver déjà au palier numéro 4. Et le palier numéro 5, il peut y en avoir encore énormément si vous dépassez les 100 élèves, les amis. Eh bien, on va pouvoir mettre ensemble en place des paliers, des choses que vous aimeriez sur la chaîne et des choses que vous aimeriez voir pour 2022 et je les mettrai en place évidemment. Donc n'hésitez pas les amis, sautez sur l'occasion, le lien est en description et en commentaire épinglé. Il y a encore 50% de réduction étant donné que c'est mon nouveau programme. Donc c'est le moment les amis, c'est Noël, faites-vous plaisir et surtout mettez-vous en sécurité par rapport à cette fin de bullrun qui arrive. Nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, ça y est, on l'a attendu. Donc vous l'avez vu, on a eu évidemment cet énorme frayeur, on a quitté ce wedge à la baisse en daily. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? On voit que la demande est totalement absorbée étant donné qu'on a trois mèches ici qui ont été rachetées par les acheteurs. Donc ça c'est une très bonne indication, donc on a testé la demande. Pour l'instant la demande répond présent pour les acheteurs, donc ça montre que ici les acheteurs peuvent commencer à se présenter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est en train de pousser à la hausse. Pour l'instant on voit qu'on a un volume qui est plus en recherche d'être décroissant. Donc qu'est-ce que ça, ça peut annoncer ? Ça peut annoncer ici qu'on va partir de manière assez impulsive et que normalement on va se heurter à un niveau de résistance. Ce qui va nous permettre pourquoi pas de transformer ce V-bottom en double-bottom pour enfin avoir une vraie structure de retournement haussière. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Tant qu'on a ici un volume qui est décroissant, alors on a de grandes chances de venir simplement heurter un niveau de résistance assez important. Et ensuite de se faire rejeter pour créer cette deuxième jambe baissière. Alors vous le voyez au-dessus de notre tête on a des niveaux de résistance qui concordent totalement et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a des chances d'y aller. On a ici le ruban de mobile qui est compris entre les 55 362 dollars et les 57 000 dollars. Au 57 660 dollars jusqu'au ici 56 807, on a ici un spike de volume profile. Et en plus de ça on a la trend du wedge qui nous maintient toujours à la baisse. Donc ce qui va se passer je pense c'est qu'on va venir au contact ici à la fois du ruban, à la fois pourquoi pas de la zone de volume profile de manière assez impulsive. Et à ce moment-là normalement on devrait avoir un petit essoufflement. Pourquoi pas ici se faire retourner, revenir tester ici la trend de baissière en tant que support et par la suite vraiment repartir fortement. Et à ce moment-là vraiment essayer de réaliser un certain short squeeze. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe pour l'instant, c'est un peu les indications qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas pour l'instant on a de bonnes indications pour le Bitcoin. On voit que les acheteurs sont en train d'être totalement présents et que les vendeurs sont totalement essoufflés sur la correction. Donc c'est une très bonne indication, ça peut vraiment permettre ici aux acheteurs de bien évidemment reprendre la main. Si on regarde maintenant sur le MACD, là aussi pourquoi est-ce que je vous dis qu'on a des chances d'avoir un Bitcoin qui part à la hausse ? Et pourquoi est-ce que je ne mets pas en place un scénario baissier ? Et bien simplement parce qu'on a un MACD qui est totalement divergent, une divergence haussière qui est très importante. Par la même occasion il ne fait que mettre en place des double bottom, on a échoué une première fois sur la zone de neutralité. Et pour l'instant on est en train de se reprendre toujours avec une divergence haussière. Donc il y a tout qui nous montre ici qu'on a des chances de pouvoir partir fortement à la hausse. Et donc de cette manière je suis en train de mettre en place plutôt des scénarios haussiers. Le Bitcoin est dans de belles dispositions, on voit que la demande est bien présente, on voit que pour l'instant la smart monnaie est en train de vouloir essayer d'accumuler un maximum de Bitcoin étant donné qu'on a cette divergence haussière. Donc quand elle se verra validée, donc pour la valider il va falloir casser cette ligne de coût et casser la zone de neutralité. Donc là à ce moment-là on risque d'avoir une réelle accélération haussière. Donc pourquoi pas simplement essayer vraiment d'accélérer ici. On voit on peut revenir sur le ruban de MyMobile, simplement ici se prendre une petite journée de correction pour avoir ici la possibilité de retester en tant que support la traîne et après à ce moment-là vraiment se relancer. Donc les indications sont très très bonnes. La divergence haussière on n'attend plus maintenant qu'elle se mette en place et qu'elle se valide. Et si on regarde maintenant sur le RSI, là aussi on a une très bonne indication, on est revenu tester les 32 RSI. Les 32 RSI c'est une très très bonne zone et généralement lorsqu'on trouve un rebond sur cette zone, on a des chances de réaliser à premier ici un certain V-Bottom, donc d'avoir une réaction acheteuse très importante immédiate. D'avoir les acheteurs ici qui se présentent, on reviendrait tester les 52 RSI, cette zone on n'arriverait pas à la franchir du premier coup ou alors on passe à peine au-dessus. Par la suite on revient la tester en tant que support ou on passe un petit peu en dessous et seulement à ce moment-là on peut mettre en place le double bottom pour se relancer. Donc là aussi toutes les indications pointent vers ça, on voit qu'on a ici un Bitcoin qui pourrait partir assez fortement ces prochains temps, donc il va falloir qu'on le surveille évidemment. On a des grosses zones de résistance au-dessus de la tête maintenant, n'oublions pas qu'on vient de connaître une certaine correction, donc on a quitté pas mal de niveaux de support qui sont des résistances maintenant, mais avec de la force et étant donné que le MACD nous montre que la force se déverse bien sur les acheteurs, et bien on a des chances de pouvoir essayer d'aller les casser. On est ici sur la Bitcoin dominance, la Bitcoin dominance vous le savez j'aime beaucoup la mettre en avant sur tous ces derniers temps, étant donné qu'elle va nous permettre de savoir où réaliser les meilleurs profits. Est-ce que ça va être sur le Bitcoin ? Est-ce que ça va être sur les altcoins ? Et bien c'est exactement cet indicateur qui va nous permettre de répondre à cette question. Alors vous le savez on a mis en place depuis plus d'un mois maintenant, un certain scénario qui devait se mettre en place, c'est-à-dire un double bottom, on voit qu'ici on avait eu un premier bottom, on était revenu tester, la zone bull finalement était partie, et là voilà encore une fois on s'est fait rejeter. Mais il n'y a pas forcément de mauvaises indications, et je ne sais pas pourquoi j'ai encore cette impression qu'on va sans doute mettre en place le double bottom, et ça nous permettrait ici de mettre en place ce double bottom, et d'avoir ici une relance normalement explosive, donc d'avoir un Bitcoin très fort ces prochains temps. Vous le savez pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un Bitcoin qui va casser son nouvel ATH, sans avoir tous les regards tournés vers lui, sans avoir vraiment toutes les liquidités qui sont déversées vers lui. Donc c'est bien ça qu'il faut qu'on surveille, parce que ça pourrait nous dire ici que, dans un premier temps on a un Bitcoin qui absorbe toutes les liquidités, donc des Ways qui vont prendre des profits sur les altcoins, à ce moment-là il les déverse sur le Bitcoin, le Bitcoin explose dans un premier temps, les altcoins eux dans un premier temps sont plutôt mous voire correctifs, et après seulement lorsqu'on trouve un top local sur le Bitcoin, à ce moment-là on a des altcoins qui explosent. Donc on va bien 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 surveiller ce qu'il se passe, là aussi je ne mets pas en place un scénario haussier pour rien, en disant qu'on va partir à la hausse c'est sûr, c'est simplement parce que là aussi on a une énorme divergence haussière sur le MACD, qui nous montre que la force est en train de se déverser pour les acheteurs, et que pour l'instant on est en train de totalement accumuler. Donc dès lors qu'on aura quitté la zone de neutralité, et cette ligne de coût à ce niveau-là, et bien à ce moment-là on pourrait avoir une belle accélération haussière de la Bitcoin dominance, et vous le savez la Bitcoin dominance, elle ne s'analyse pas exactement comme un graphique, étant donné qu'on n'est pas ici sur un prix, on est sur des pourcentages, mais en tout cas voilà, à partir du moment où on va casser ici cette zone de neutralité, on peut avoir réellement une certaine accélération haussière. Là aussi on a une très bonne indication sur le RSI, on avait une énorme trend qui nous maintenait à la baisse, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien on voit qu'on a fait un petit fake-out, on a réintégré et finalement on a enfin réussi à trouver un rebond lorsqu'on est venu toucher les 32 RSI. Donc si ici on arrive bel et bien à transformer ça en double bottom de l'autre côté de la trend, alors à ce moment-là on peut enfin avoir l'accélération haussière sur la Bitcoin dominance, et donc ça nous permettrait de nous dire qu'on a évidemment plus de gains à réaliser sur le Bitcoin que sur les altcoins ces prochains temps. Donc surveillez bien ce qu'il se passe, le double bottom pourrait bel et bien se valider, et on le voit tous les indicateurs de momentum donc qui nous permettent de mesurer la force, nous indiquent évidemment la même direction. On est ici sur le dollar, le dollar qui est évidemment mon indicateur phare, l'indicateur sur lequel je me base en ce moment pour savoir quand est-ce qu'on a des chances de trouver un bottom sur le marché crypto-monnaie, et je pense réellement que ça y est, on est à l'aube ici de enfin pouvoir avoir cette disposition haussière qui se met en place, cette phase numéro 2 du bullrun, étant donné que regardez, on est venu tester ici cette zone de support au 95,911, on voit qu'on est en train de trouver un rebond, et on voit qu'on a eu ici premièrement un essoufflement, puisqu'on a mis en place une étoile du soir, et que ici pour l'instant il y a vraiment un transfert de liquidité, on ne sait pas vraiment où on va, donc les acheteurs ne sont pas plus présents que ça. Donc ça nous montre qu'on pourrait vraiment mettre en place ici enfin ce M-top et corriger de manière assez fortement sur le dollar, et donc permettre au marché des crypto-monnaies de partir fortement à la hausse. Donc pour évidemment valider ce M-top, il faudrait venir casser la ligne de coût au 95,911, mais il y a des chances de pouvoir le faire actuellement d'après ce qu'on voit. Le RSI, on est en train de retester une fois de plus les 70 de RSI, mais au vu de la force acheteuse actuelle, on a vraiment des chances d'être totalement rejeté. Donc il y a de belles indications, ça nous montre qu'on pourrait enfin avoir un réel bottom sur le Bitcoin, et donc ça valide totalement le scénario haussier sur lequel on est en train de se baser. Donc toutes les étoiles s'alignent une fois de plus, et vous allez voir encore que là on a vu l'analyse graphique, mais sachez que l'analyse fondamentale et l'analyse on-chain nous envoient exactement les mêmes indications. Et ensuite les amis on est sur Twitter, et on a Bitcoin Archive qui une fois de plus nous partage un chart de Glassnode, qui va nous permettre de voir un petit peu les données on-chain, et il nous explique ici au travers de son indicateur e-liquid versus liquid supply. Et on a ici les retails, les personnes qui sont rentrées un petit peu tard sur le marché, qui détiennent du Bitcoin depuis pas très longtemps, qui sont en train de vendre leur Bitcoin en catastrophe, c'est la raison pour laquelle on a eu cette cascade de liquidation baissière. Il y a eu énormément de FUD, il y a eu beaucoup de news qui ont été assez mauvaises. Il y a eu ici ce deuxième variant du Covid, bref tout ce qu'il fallait pour évidemment créer la peur générale, la panique générale sur le marché crypto-monnaie, et ça a exactement marché, étant donné que pour l'instant, les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis pas très longtemps, donc celles qui sont rentrées récemment, sont en train de totalement vendre leur position à perte, à justement les hodlers, aux personnes qui elles détiennent du Bitcoin depuis très longtemps. Donc c'est une fois de plus la même chose, on a ici des personnes qui ne connaissent rien sur le marché crypto, qui essayent de gratter un billet, donc quand ils arrivent on crée de la peur, c'est eux qu'on veut taper. Les hodlers, les personnes qui détiennent leur crypto sur le long terme, bien la majorité du temps c'est vraiment ici passager, c'est une petite correction qui est passagère, mais par la suite normalement on devrait enfin trouver le beau temps. Donc bref, cet indicateur ici est très très bon, et il nous envoie un très bon signal pour le court terme, mais aussi le moyen et le long terme du Bitcoin, on pourrait enfin avoir cette phase numéro 2 du bullrun, et c'est exactement ce que ça nous montre ici, c'est qu'on est venu simplement faire un secouage de cocotier, on a sorti toutes les personnes qui étaient trop euphoriques, on a calmé aussi toutes les personnes qui étaient trop exposées au marché crypto-monnaie, et surtout on est venu punir les personnes qui n'y connaissent absolument rien, et qui sont là juste pour essayer de gratter un billet. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce que pourrait réaliser le Bitcoin, mais aussi le marché crypto-monnaie dans sa globalité ces prochains temps, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre, à rejoindre la team logique, ça fait vraiment super plaisir, on est quasiment 11 500 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la team logique, vraiment merci de votre confiance, merci aussi pour vos commentaires, vos likes, votre soutien, vraiment ça fait super plaisir. Vous êtes la meilleure communauté possible, c'est grâce à vous qu'on se développe au quotidien aussi rapidement, c'est la raison pour laquelle je cherche à mettre en place beaucoup d'événements, je cherche à mettre en place pas mal de choses pour vous gâter ces prochains temps, donc ça arrive, ne vous inquiétez pas les amis, je pense à vous, j'essaye vraiment de travailler comme un ouf ces derniers temps, pour vous sortir de plus en plus de contenu. Donc voilà, vous l'avez vu les amis, dans cette vidéo on a vu ensemble ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie ces prochains temps, essayez évidemment de vous mettre en sécurité, on ne sait jamais, on a ici toutes les indications qui pointent vers une hausse, mais il faut quand même essayer de se ledger un maximum. Donc si en ce moment vous vous sentez un petit peu patraque, vous savez pas bien ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie, vous êtes peut-être trop exposé, donc attention aussi à ne pas être trop exposé, parce que c'est ça qui peut créer du stress, et malheureusement engendrer des mauvaises actions sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo, je voulais juste vous dire un petit mot, simplement parce que moi pour ma part vendredi je pars au ski, donc pendant 3 jours normalement, ce qui se passe c'est que du coup je vais essayer de réaliser des vidéos à l'avance, ne vous inquiétez pas j'ai les pépites fondamentales à rattraper, j'ai la fois aux questions des 5000 abonnés, que vous attendez tant depuis très longtemps, que normalement elles pourraient essayer de sortir aussi cette semaine, donc j'essaye de vous la sortir là aussi pour Noël, ça pourrait vous faire super plaisir, et je sais que vous avez été très nombreux à l'attendre, sachez que quand j'ai tourné la vidéo ça fait tellement de temps que c'était l'été en fait, j'étais encore en t-shirt, donc ça me fait un peu bizarre de voir des vidéos que j'ai tournées cet été, et que j'avais même pas encore sorti, donc vous voyez à quel point en ce moment je suis vraiment overbooké, mais un grand merci et vraiment un gros big up aux graphistes, et aussi aux monteurs vidéo, vraiment ça fait super plaisir grâce à vous, on commence à dégager du temps, et ça me permet de pouvoir essayer de concrétiser de nouveaux projets. Donc voilà en tout cas les amis, comme d'habitude on se retrouve dans l'émission de demain, on se scellerait bien, de toute façon vous le savez c'est une émission par jour, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou inagréable soirée, c'était CryptoLogique, Ciao !